C'est une main d'applaudissement qui témoigne de la conclusion d'une entente sans précédent entre le gouvernement fédéral et le constructeur allemand Volkswagen. L'usine de batterie pour véhicules électriques de Volkswagen est un investissement qui va bénéficier à plusieurs générations ici à St-Thomas. C'est dans le sud de l'Ontario que verra le jour la première usine de batterie du fabricant allemand à l'extérieur de l'Europe. Ces installations auront la taille de 210 terrains de soccer. La construction doit commencer l'an prochain et se terminer en 2027. Le premier ministre ontarien se réjouit déjà des retombées de l'entente. L'usine produira annuellement des batteries pour un million de voitures électriques. L'aide d'Ottawa pourrait atteindre 13 milliards de dollars en subvention. C'est des montants qui sont très importants. mais c'est des montants qui peuvent servir d'effet de levier. En permettant une usine de batterie, on permet aussi tout un écosystème d'activités, de logiciels, de haute technologie. À lui seul, ce projet va permettre de créer jusqu'à 3000 emplois directs et jusqu'à 30 000 emplois indirects. Malgré ces retombées, certains observateurs estiment que 13 milliards de dollars, c'est beaucoup trop généreux de la part d'Ottawa. N'empêche, d'autres estiment que le gouvernement Trudeau n'avait pas d'autre choix que de délier les cordons de la bourse, sans quoi le constructeur automobile aurait pu choisir de s'installer aux États-Unis. Cet investissement-là d'aujourd'hui de Volkswagen, c'est d'abord et avant tout un vote de confiance énorme envers le Canada. C'est un vote de confiance dans l'avenir de notre secteur automobile. Un secteur automobile en pleine effervescence, confronté à une transition de plus en plus urgente, au moment où les indicateurs des changements climatiques battent des records. Ici Adi Hassine, Radio-Canada, Montréal.